bonjour donc laurent vanel ibm système france donc ibm dans le monde de l'open source n'a pas toujours représenté l'archétique de ce que faisait de la partie du libre donc bastien parlait à l'instant des 16 dernières années donc juste un chiffre sur les 16 ans il y avait cinq personnes chez ibm qui contribuent à l'open source et je suis à peu près persuadé qu'elles étaient mal vues par leur manager aujourd'hui donc 16 ans plus tard sur les 300 et quelques milliers de personnes qui achètent ibm dans le monde on a 50 000 contributeurs à l'open source donc cet accompagnement cette croissance de l'importance de l'open source même dans une société qui au départ est très largement orientée sur la commercialisation est quelque chose sur lequel on peut pas passer à côté et c'est vraiment dans ce domaine qu'on inscrit donc sur cette partie là sur sur les parties données la gestion de la donnée et autres je voulais intervenir effectivement sur on parle de big data beaucoup avec l'open data effectivement les données en général la façon de gérer d'une des façons de gérer le big data ça va être l'intelligence à l'artificiel et donc chez ibm on a on s'est on s'est donné le défi de proposer des solutions qui soient intégralement open source donc rapidement simplement pour positionner quand on va parler d'intelligence artificielle et de big data on va retrouver des éléments qui vont être le descriptif être capable effectivement d'analyser la donnée pour comprendre ce qui s'est passé quels sont les points qui nous ont amené là on a le prédictif qui va être étant donné ce qui s'est passé est ce que je peux prévoir ce qui va arriver donc c'est toute la partie prédictive et l'élément plus tard ça va être effectivement le prescriptive en disant pour aller là ou pour faire ça je conseille donc on est vraiment dans cette mode conseil donc on est sur la partie analyse du big data donc tous ces éléments là ibm contribue à l'ensemble des organismes des algorithmes cette algorithmie et contribuer et participe à ces solutions open source dès lors qu'on va aller sur l'intelligence artificielle donc on parle de qu'on parle de robots qu'on parle d'analyse d'image qu'on a par l'analyse de son tous ces éléments là même logique l'algorithmie est largement au coeur de ces éléments et l'ouverture et la dynamicité de l'ensemble de ces domaines fait qu'il n'y a pas un seul université pas une seule société qui sur le marché peut décider d'être présent dans l'ensemble des marchés donc ça passe forcément par une solution collaborative sur l'ensemble de ces éléments donc là on est sur de l'open source mais ça suffira pas puisqu'on s'aperçoit que les puissances de traitement pour adresser ces éléments en temps réel quand on va parler big data quand on va parler réseau de neurones quand on va parler temps réel on a besoin d'aller au delà de l'open source pour les données on a besoin d'aller au delà de l'open source pour le traitement l'algorithmie on a besoin également de solutions matérielles qui soient capables d'accélérer et donc ibm dans cette partie là a fait partie des gens qui ont fondé une foule la fondation qui s'appelle open power qui revisite qui visait à fournir des infrastructures ouvertes donc la propriété intellectuelle des technologies sont ouvertes au sein de l'open power fondation il ya 300 monde qui président et on parlait de l'europe versus l'asie versus les états unis dans l'open power on a des membres de l'ensemble des continents qui sont visés pour effectivement positionner cette partie là on a également open capi donc l'idée de dire c'est comment je vais changer cette information donc autant le power était sur la partie serveur autant on s'aperçoit qu'on doit revoir complètement ces informations pour être capable de traiter des exa octets de données donc toute la donnée qui va être positionnée sera entièrement sur technologie ouverte sur lequel l'ensemble des participants peut contribuer donc ça fait vraiment partie de l'ouverture qu'on a sur la partie matérielle sur la partie logicielle même logique les sources de données on s'aperçoit que ce soit sur les bases de données structurées non structurées la façon de les exploiter on va parler de spark on va parler de cassandra on va parler de postgrés sur les sources de données l'ensemble du modèle sur lequel nous construisons notre solution d'intelligence artificielle sont toutes intégralement ouvertes et lorsqu'on va être sur toute la partie d'intelligence artificielle donc les grands framework on avait commencé à développer des solutions dans la maison ibm on a ouvert complètement ces éléments là et derrière ça on travaille avec des gens comme google des gens comme facebook des gens comme les universités américaines donc sur tous ces grands noms sur tout ce qui va être un sur flow café torche donc tous ces grandes grandes acteurs du marché ont contribué pour être capable de dire clairement l'intelligence artificielle va devenir essentielle dans les évolutions on voulait être capable d'apporter à la communauté une solution intégralement ouverte sur l'open source donc voilà donc ibm société fermée il ya quelques années on a largement contribué à ouvrir cette partie là donc il ya des personnes dans la salle et on est sur le stand c17 si vous en allez en savoir beaucoup plus que les six minutes que je positionne mais voilà donc l'idée c'est construire une solution big data intelligence artificielle intégralement en open source que ce soit les algorithmes le la plateforme matérielle et le monitoring c'est quelque chose qui est possible merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501